bonsoir tout le monde au fait j'ai entendu les réactions l'expérience de tout le monde ici je crois que moi mon expérience est un peu différente le concert des fallis j'y étais pas pour commencer je suis pas partie moi je suis à atlanta aux états unis c'est un concert que je n'oublierai pas parce que la salle à expérience j'ai fait une expérience un peu particulière je suis tombé malade pour de vrai j'ai fait deux jours à la maison sans travail je voudrais là que ce qui s'est passé au fait mes neveux pour menévé menévé sont à paris il m'est dérangé tant qu'il n'en doit aller on doit les 100 à 3 et payer les billets ils m'ont dit bon bah ça bat je n'en vais la force la force placer les ambiance à la cas ils étaient dans la force ordinaire et ils ont promis c'est eux qui vont commencer à me faire les live tu vois un des à la caca ils seront là ils vont me reporter quoi donc j'étais en contact avec j'ai travaillé même le samedi là c'était pas mon week-end off je devais travailler le samedi et les dimanches tu vois avec le décalage horaire ici chez nous les concerts 20 heures là bas c'est 15 heures ici mais je me suis arrangé quand même j'ai fini les boulots un peu tôt il était 13 heures ici donc à 18 heures là bas je me suis bon j'attends et même en partant ils me faisaient des lives on est déjà en route même quand ils entraient dehors ils me faisaient les lives et tout après ils ont coupé ils ont dit on va revenir après je vous dis j'attendais les concerts les temps de faire un peu des travaux qui à la maison l'erreur que j'ai fait dans ma vie je n'oublierai pas et c'est le jour où j'ai bloqué cette page dombo lino j'ai les bloquer et du coup mais mes neveux n'envoyaient plus des images je les appelais il était je crois 20 heures à qui j'ai calculé l'heure par rapport à la dans 15 heures ici à paris il est déjà 20 heures mes neveux pourquoi j'ai suivi ça mais pour revenir un peu les concerts des phalli des uarena c'est les concerts où j'avais les plus peur qu'à salam piaka pourquoi j'ai dit ça pas par rapport aux billets parce que nous qui sommes à l'étranger on s'est vérifié en ligne là comment l'artiste est vent phalli a vendu les billets on sait voir si l'artiste a vendu ou pas il n'y avait pas des soucis phalli avait vendu côté piaka par rapport à ma billet on savait qu'il a vendu j'avais peur qu'à salam piaka c'était par rapport aux combattants tu vois la tension qui avait là et tout naturellement nous sous quelqu'un d'autre paie acheter les billets mais avoir peur de venir tu vois du coup il est gardé son billet à la maison est resté à la maison j'avais beaucoup peur je me suis dit les gens ont acheté les billets mais avec l'attention qu'il y a les îles ils vont au cimetière ils s'élèvent et puis les combattants multiplié un peu de de quoi des vidéos pour dire que nous descendons déjà à paris tu vois c'est la fin de l'année d'autres personnes peuvent être réticents avec ce qui s'est passé aussi à bercy ils peuvent se dire on sait pas bon quelqu'un d'autre peut dire non qu'il n'aura un actif à l'anglais pour ma sécurité au fait j'avais peur que les gens ne viennent pas bien qu'ils ont les billets à cause de ça donc j'ai suivi vraiment je m'étais dit les gens auront vraiment le courage des vénèles venir bien qu'ils ont acheté les billets peut-être d'autres vont décliner et alors c'est pourquoi j'ai suivi vers 20 heures les frais mais ne venez répondait plus au téléphone j'appelais il m'envoyait plus des vidéos et puis j'appelais il me répondait j'ai fait l'erreur d'entrer maintenant j'ai dit je cherche sur facebook qu'est ce qui se passe là bas je suis tombé sur la page de molly nous n'était 20 heures et il met les images du piaka il avait mis l'image je crois que petit salier était en train de chanter mais il avait écrit la bourse en un commentaire en haut et il avait écrit petit salibout ça comme non quand tu as finalement chanté combien devant combien des personnes j'ai regardé la salle ou il ya donc à moitié rempli toi tu vois j'ai voulu j'ai eu l'amoni maman parce que moi j'ai fait des crises d'estomac l'amoni maman romi depuis longtemps depuis des années je prends des médicaments et la monilie comme si je ne voyais pas bon mari n'était pas là j'étais juste après avec mes enfants mafandine à kitty j'étais dit je n'ai jamais fait une telle crise ça fait pas fait des années j'ai fait une telle crise je vois que je vous raconte une histoire vraie c'est pourquoi j'aimerais moi je n'oubliais pas you arena je n'oubliais pas you arena à côté ça c'est pourquoi j'ai dit moi mon expérience était particulière ça fait des années que j'ai eu à faire une forte crise comme ça j'ai appelé mon fils est né à 14, 16 ans je l'ai appelé je lui ai demandé parce que j'étais en bas je lui ai demandé d'aller au dessus mais prendre mes produits tout ce que j'ai fait j'ai juste été mon téléphone j'ai été mon téléphone je suis resté j'ai pris mon je vous dis j'étais malade mon fils même voulait j'ai appelé le nine one one for me j'ai dit non attends j'ai juste pris mes médicaments je suis resté là même pour monter aller dormir j'étais dit c'était mes enfants mes deux fils devaient me tenir pour monter les escaliers et j'ai éteint mes téléphones j'ai mis sous l'oreiller j'ai pris mes produits et je suis allé dormir ou je vous dis donc les conférences des phallides et you arena j'ai vécu ça le lendemain je suis allé dormir il était encore je crois il était 15 heures on entendait vers 16 heures ici chez nous parce que moi je me disais j'ai les les comme c'est que je n'avais pas vu la situation que c'est plein c'est vide à l'intérieur peut-être qu'il ya les gens à l'extérieur tout ça ils n'ont pas montré et puis j'aime finir ici c'est pas comme au congo c'est l'heure si à 20 heures déjà c'est comme ça donc c'est fini à faire les campières donc je suis allé dormir du côté le lendemain que moi j'ai vécu le concert des fans et le lendemain et dimanche ce n'était pas mon week-end je devais travailler je n'ai pas travaillé mais lundi je n'ai pas travaillé j'ai repris les boulots le mardi et c'est le lendemain dimanche le matin j'ai pris encore mes produits j'ai essayé à faire aller un peu mieux mais je pouvais pas aller dans maille bouleau de molly on a vu le pays juan a fait dans la naïve bonsoir maman j'ai le bonsoir maman j'ai le lendemain maintenant comme ça allait un peu mieux mon mari était venu bon il travaille là il est rentré tard la soirée moi écoute mais il s'était qu'est ce qui s'est passé parce qu'il a laissé fâcher il a laissé fâcher j'ai lu ajouté j'ai dit que j'ai fait une crise mais moi je savais d'où ça venait tu vois et le lendemain matin j'ai pris mes produits ça allait un peu mieux mais je ne pouvais pas aller travailler parce que moi je travaille très tôt donc du coup je n'avais pas la force d'y aller il m'a dit non tu dois observer et continuer à prendre des produits c'est vert je crois j'ai rallumé mon téléphone vers 8 heures du matin ici chez nous c'est alors que j'ai vu après mes neufs et m'enfuie mon âge ma ne vena baba d'antique de la rabat image il ya plein il ya un vrai après c'était le dimanche j'ai vu des vidéos par whatsapp c'est alors que je les ai appelés ils m'ont dit non c'était plein regarde il a fait c'était incroyable on t'envoyait même les vidéos après tu étais fermé même après les concerts j'ai dit j'ai l'air et relater ce qu'ils se sont passé 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 ils ont dit c'est pas possible c'est alors que je suis rentrée maintenant sur youtube j'ai vu les images des concerts en entier à comment ça s'est passé tout comment c'était fait donc bref mon expérience c'est comme ça c'est l'histoire de you arena merci beaucoup tu sais